Dans cet épisode de Mes Bricoulons, on va parler de Renault et de sa stratégie qu'avait mis en place il y a quelques années Luca Demeo qui l'avait nommé, intitulé la Renault-lution. Au-delà du terme qui est discutable, on se retrouve quelques années après, c'est le Salon de l'Automobile 2024 qui a lieu actuellement à Paris et Renault est arrivé en fanfare. Ils nous ont fait, si vous voulez, une espèce d'orchestration lors d'une présentation à l'ouverture du Salon de l'Auto 2024, ils nous ont fait une espèce de... Mais les mecs qui sont arrivés, ils ont mis le paquet. Là, on a tous les instruments qui existent. C'était vraiment parce que les mecs, on ne parle que d'eux actuellement parce qu'ils ont sorti... C'est l'occasion, tu vas me parler de Salon de l'Auto, les grands constructeurs automobiles, ils font ça. Il y a une stratégie, si vous voulez, de communication. Mais les mecs, il n'y a pas un an, ils nous avaient présenté la Renault 5 E-Tech, donc la Renault 5 véhicule historique, symbolique de la marque, un succès commercial retentissant. Mais c'est un véhicule ancien, je veux dire, qu'ils ont restylisé. D'ailleurs, plutôt réussi. On en a parlé dans un épisode précédent de mes bricolos. Mais les mecs, ils sont arrivés là pour le Salon de l'Auto. Twingo, E-Tech, Renault 4, E-Tech, estafette. E-Tech, l'estafette quoi. E-Tech, la Renault 17 restylisée par Concept. On est sur un Concept qui a été travaillé par Oraïto, donc une collab, ils l'ont déjà fait avec Mathieu Le Hanner et tout ça. Donc là, ils reproduisent un petit peu cette logique de collaboration. Mais la Twingo, elle est sortie en 92. Moi, je m'en souviens, j'avais 12 ans à l'époque. Véhicule touchant. Mais là, il y a une nouvelle version E-Tech. Alors, c'est ce qu'on va parler, c'est ce qu'on va découvrir dans cet épisode de mes bricolos. Justement, tous ces nouveaux véhicules, vous allez voir, c'est surprenant et elles sont plutôt séduisantes, je l'admets. Mais bon, ce style rétro-futuriste, c'est même eux qui en parlent dans leurs communiqués de presse, est-ce que c'est le bon choix d'aller récupérer, d'aller vampiriser ce catalogue historique de la marque, de tous ces grands succès commerciaux qui ont fait la réputation de cette marque, si vous voulez ? Est-ce que c'est une bonne stratégie ? Comment ils ont été développés ? Est-ce que ce style, finalement, fait honneur à ces véhicules historiques ? On va découvrir ça dans cet épisode de mes bricolos. Et on va se poser la question de cette Renault Lucian de Luca De Meo et de ce virage au 100% électrique, parce que tous ces véhicules dont je vous ai parlé, dès que tu colles le badge E-Tech, ça veut dire qu'elles sont 100% électriques. On va découvrir tout ça dans cet épisode de mes bricolos. Vous inquiétez pas, posez-vous tranquillement. On se retrouve en couleur tout de suite pour en discuter. A tout de suite, les copains. Salam, alikoum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de mes bricolos. Épisode numéro 6 de la saison 5. Comment vont mes bricologistes préférés ? Comment ça va, les copains ? J'espère que vous avez passé une bonne semaine. J'espère que tout se passe bien pour vous. Moi, ça me fait toujours très plaisir de vous retrouver. C'est notre rituel hebdomadaire. Chaque mercredi à 17h en GMT, je publie un nouvel épisode de mes bricolos. Et dans ces épisodes de mes bricolos, on prend le temps de discuter, papoter, échanger, commenter sur les dernières actualités de la création, de l'innovation et du design. Alors, il y a vraiment ce côté spontané. C'est vraiment spontané. C'est-à-dire, je tombe sur cet article de Design Boom, je vois tout de suite. Alors ça, c'est le designer de Renault qui s'appelle Gilles Vidal. C'est lui qui a redessiné, qui a conçu cette nouvelle version de la Renault 5 E-Tech. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. On en avait parlé dans un épisode précédent, l'épisode numéro 27 de la saison 4. Vous pouvez aller le voir. Je le mettrai en fin de cet épisode. Comme ça, vous pourrez, ou en lien dans la description. On en avait parlé. Donc là, vous avez l'ancienne Renault 5, la Renault 5 historique. Et ça, c'est la version électrique E-Tech. Donc, c'est Gilles Vidal qui est le designer de Renault qui a fait cette Renault 5. Et là, tout d'un coup, il arrive à l'occasion de la Paris Motor Show 2024, donc du salon de l'automobile à Paris, si tu veux le dire à la française. Il arrive avec la Twingo. Et moi, je vois ce véhicule. Je fais, mais non, les copains, parce que Twingo, c'est 92. 92, j'avais 12 ans. Je me rappelle très bien de l'arrivée de cette voiture. Et surtout, quand je suis rentré à l'NC, les ateliers, qui est l'école de design que j'ai faite, qui m'a justement formé au métier du design, le sujet de la Twingo, de la Renault Espace, étaient des sujets qu'on étudiait en école de design. Parce que la Twingo, quand même, était révolutionnaire. Ce petit véhicule compact, amusant, ludique, facile à utiliser dans un milieu urbain, en ville, avec une facilité de chargement, parce qu'un volume intérieur très confortable, avec toutes les banquettes qui se couchent. Donc, il y avait une intelligence conceptuelle dans le produit qui était remarquable. D'ailleurs, qu'il est toujours, pour ceux qui s'y intéressent, qui aiment le design, la création et l'innovation, allez voir, à l'époque, des articles, des sujets sur la Renault Twingo, vous allez voir, c'est absolument passionnant, toute l'innovation, à l'époque, que ce véhicule représentait. Sauf que là, on arrive en 2024, avec l'échéance de 2035, du 100% électrique. On en avait parlé aussi dans un épisode de Mébricolo, vous allez voir par la suite, donc cette échéance de 2035, où tous les constructeurs devront produire des voitures 100% électriques. Et on se retrouve avec la Twingo, donc, OK, elle est belle, elle est sympa quand on la voit. Donc, ça, c'est un concept qui devrait sortir 2027, quelque chose comme ça, mais elle est prévue pour être commercialisée en l'état. On n'est pas simplement devant un concept, parce que ce qui est assez fascinant, quand on voit la Renault 5, ça, c'était la version concept de la Renault 5, et ça, c'est la version commercialisée de la Renault 5. Donc, on remarque qu'il n'y a pas une grande différence entre le concept car qui a été développé et la version qui sera commercialisée. Donc, quand on découvre ce véhicule, cette nouvelle Twingo, qui est hyper séduisante, là, Gilles Vidal, il nous a fait un super boulot. Vraiment, enfin, je trouve, on retrouve parfaitement les lignes de la Twingo. Alors, pour ceux qui ne se souviennent plus, la Twingo, attendez, je vais vous la mettre. Voilà, c'est ça. Regardez, on se retrouve complètement dans les lignes de la Twingo. Moi, je me rappelle combien de fois je suis monté dans une Twingo. Il y avait un tissu à l'intérieur qui était souvent avec beaucoup de motifs. Ce n'était pas forcément hyper... Mais je ne m'en rends pas. J'ai un lien affectif avec ce véhicule. Donc, quand les mecs, ils me sortent dans le communiqué de presse cette Renault Twingo, je me dis, mais c'est génial. Enfin, on retrouve toute cette esthétique qu'on a dans le véhicule historique avec ses lignes, ses courbes, ses éléments distinctifs du véhicule. Donc, ça a fonctionné. C'est-à-dire, quand je suis arrivé sur cet article de Design Boom et que j'ai découvert cette image-là, j'ai fait, mais non, génial. Renault Twingo, les gars, c'est super. Donc, c'est ce qui a été présenté lors de cet événement. Là, on voit Gilles Vidal. Je crois que c'est lui. Sur la photo, il me semble. C'est un peu loin, mais je pense que c'est lui. Donc, Renault 4 ITEC 100% électrique. On la découvre là. On a la Twingo et on se retrouve avec ce communiqué de presse où Renault, au salon de l'automobile 2024, arrive avec tous ses véhicules. Et là, je vous dis, tout le monde en parle. Bon, c'est une stratégie qui avait été mise. Voilà, la Renault Lucien, je vous en ai parlé. Tout savoir sur notre plan stratégique. Je mettrai en lien. Si vous voulez tous ces articles, comme ça, vous pourrez aller les découvrir. Donc, c'est Luca Demeo, celui que vous voyez là sur la vidéo YouTube que je ne vais pas lancer. Mais le mec, il nous fait ce schéma qui synthétise un petit peu l'évolution de 2020 à 2025. Donc, on est en 2024, qui est justement le moment de la révolution et le moment d'accélérer. Donc, c'est pour ça qu'en fait, selon son calendrier, ça tombe pile poil puisque c'est le salon de l'auto 2024 qui présente toute cette nouvelle gamme de voitures. Alors moi, ce genre de schéma, je déteste ça, la gamification, c'est vraiment quelque chose dont on parle beaucoup dans le monde du design et de la création parce que, voilà, tout doit être un jeu, la gamification, utiliser les objets, les produits avec toujours des missions à accomplir pour engager l'utilisateur, le consommateur dans une dynamique et le, si vous voulez, le maintenir, l'exciter, le maintenir excité dans ce délire de consommation. Moi, c'est un truc, ça me gêne un peu. Donc là, on retrouve tous les codes de ce délire de la gamification. Pourquoi pas ? Bon, ça, ça pourrait être un autre sujet de mes bricolos. Mais en gros, on se retrouve, voilà, donc vers un groupe automobile d'une nouvelle génération avec son plan stratégique Renault-Lution. Renault-Lution, Renault-Group a dévoilé en janvier 2021 une feuille de route ambitieuse de transformation du volume à la valeur. Alors, du volume à la valeur, c'est-à-dire peut-être moins de quantité. C'est pas le sujet, mais en gros, c'est plus qualitatif que quantitatif, si vous voulez. En avance sur ces objectifs initiaux, donc c'est bien, bravo, le groupe depuis 2020, ce troisième chapitre de ce plan baptisé Révolution arrive. Alors, c'est améliorer l'efficacité, le 100% électrique, etc., etc. Vous pouvez aller voir. Donc, c'est plutôt passionnant. On se dit, tiens, les mecs, c'est vrai que depuis quelques années, je vois évoluer la marque. Bon, est-ce que cette stratégie dont il parle, et vous allez voir dans les communiqués de presse rétro-futuristes où il ramène ces vieux véhicules symboliques de la marque pour les restyliser, est-ce que c'est la bonne stratégie ? Je ne sais pas. Bon, la question électrique, on peut se poser. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se passent et qui posent questions. Sauf que la Renaudution, quand on commence à gratter un petit peu, Capital en avait parlé, près de 5 milliards d'euros, Renault cède face à l'État. Ah tiens. Alors ça, c'était quand ? C'était en 2020. C'est-à-dire, ce qui se passait, c'est qu'à l'époque, 2019, 2020, 2020, Renault se trouve dans une situation très, très compliquée et vraiment très compliquée économiquement et fait appel à l'État. Et l'État, impose une stratégie à Renault en disant, si vous voulez, c'est la carotte quoi, si tu veux la thune, si tu veux les 5 milliards d'euros, tu fais ce qu'on te dit de faire. Et là, je vous ai noté, la situation financière de Renault est loin d'être au beau fixe et depuis quelques jours, donc ça, c'est un article du 25 mai 2020, la situation financière de Renault est loin d'être au beau fixe et depuis quelques jours, le constructeur automobile était sous pression du gouvernement auprès de qui il sollicite un prêt pour faire face à la crise actuelle. Il a donc cédé face aux exigences de l'État afin de décrocher 5 milliards d'euros. Renault donc décide de rejoindre l'alliance des batteries électriques. c'est-à-dire que Renault, à l'époque, ils n'avaient pas forcément envie de passer au 100% électrique dans le sens où ils voulaient avoir une évolution peut-être un peu stratégique avec un développement qui va vers l'hybride, l'hydrogène, j'en sais rien, moi j'en sais rien, je ne sais pas, mais en tout cas, ils se sont retrouvés face à une situation économique compliquée et l'État français, Macron à l'époque, dit, enfin, là on est dans, s'il refusait d'intégrer cette alliance, alors le ministre ne signerait pas l'accord de prêt. Donc en fait, les mecs, la Renault-lution, la Renault-lution, c'est comme ça en fait. Ce n'était pas du tout un truc où le mec est arrivé, Luca Demeo a dit non, non, mais les gars, alors il a été mis en place parce qu'on a posé 5 milliards d'euros, mais on a changé complètement le board. C'est-à-dire, il faut bien savoir qu'elle est arrivée avec la thune, le nouveau dirigeant avec cette stratégie et tout ça. Mais Luca Demeo, sa marge de manœuvre, elle était relativement étroite parce que les conditions pour les 5 milliards d'euros, c'était la fameuse Renault-lution. Donc la Renault-lution qui est présentée sur le site internet de Renault Group comme étant quelque chose, tu vois, un étendard, l'étendard, la Renault-lution, l'étendard porté par Luca Demeo pour une nouvelle stratégie complètement inspirée, si vous voulez, d'un contexte actuel, écologique, responsable, etc. Mais que dalle ! C'est-à-dire que les mecs se sont retrouvés et c'est « Ah bon, tu veux ? » Ben écoute, voilà. Et sinon, t'as pas la thune, mon frère. Je te jure ! Et alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, ça explique énormément de choses. Ça explique, à un moment donné, le fait de dire « Bon, écoutez, les gars, moi, je vois tout de suite la réunion. Je me suis retrouvé dans des réunions un peu similaires avec des personnes qui se retrouvent un petit peu dans une situation assez extrême où la marge de manœuvre est assez étroite. Donc, c'était de dire « Écoutez, le problème de l'électrique, c'est qu'il n'y a pas d'émotion. Les voitures électriques ne génèrent aucune émotion. C'est des véhicules qui sont sans âme et les consommateurs, au-delà du fait qu'ils soient réticents sur l'aspect, si vous voulez, des problèmes techniques qui sont liés au chargement des batteries, etc. Il faut donner une âme. Donc, on va aller sur des véhicules, des voitures, justement, qui ont cette image, ce symbole, cette émotion qu'ont pu ressentir les consommateurs à l'époque. Donc, Renault 5, Twingo, et Staphette. Et vous allez voir le truc, c'est un délire. Mais le choix 100% électrique, j'avais fait un épisode de mes bricolos sur ce choix-là, le scepticisme électrique et le tout électrique en 2035. On se rendait compte que beaucoup de constructeurs revenaient sur la décision du tout électrique 2035 et gardaient des voitures thermiques et s'orientaient plus vers l'hybride, même pas l'hybride rechargeable. L'hybride, tu vois ? L'hybride rechargeable, c'était déjà encore trop. Donc, ils étaient, ils se disent, non, on va aller sur l'hybride, l'hydrogène, on va tester de nouveaux trucs, on arrive avec l'essence écologique, vous savez, qui est une essence propre. Donc, voilà, et d'ailleurs, il ne faut pas s'y tromper, je suis tombé sur cette, en préparant cet épisode de mes bricolos, vente de voitures électriques en forte baisse. Pourquoi ce coup de frein ? Et ça, c'est le 1er septembre 2024. Les mecs, alors c'est sur TF1, vous pouvez aller voir là. Encore une fois, les médias comme ça, qui sont les médias traditionnels, moi, je m'en méfie. Mais sauf que les mecs, ils te disent, bon, ça ne va pas du tout quoi. Diminuer de 10,8%, ça c'est... Alors, il y a une crise économique actuelle, un contexte international qui est très compliqué, une explosion des matières premières à cause du Covid et du conflit international et des conflits internationaux qui ont lieu actuellement. Donc, il y a plein de choses qui ne pouvaient pas être prévues en 2019, je vous l'accorde, ou en tout cas, une partie ne pouvait pas être prévue. Il y a d'autres, on pouvait les sentir, on pouvait les voir arriver. Mais ce qui se passe, c'est que le résultat est le même, c'est-à-dire qu'il y a une forte baisse de la voiture électrique. Et là, ce qui est assez surprenant, c'est que dans cette vidéo qui est présentée par TF1, la personne qui parle de ça, qui dit, le coût des recharges semble être aussi un frein pour les utilisateurs, alors que recharger sa voiture par l'électricité, c'est l'objectif, parce que tu ne payes pas l'essence ou le gasoil qui te coûtent un bras, surtout actuellement. Mais Véronique, elle dit quoi ? Qui roule 1200 km par mois en électrique, a fait la comparaison avec le coût de la consommation d'un véhicule thermique pour 100 km. On est à 8,59 euros et je suis à 1307. Donc, il n'y a pas photo, c'est beaucoup plus cher qu'une voiture thermique. Demain, on me donne les clés d'une voiture thermique, je prends une voiture thermique. C'est-à-dire que avec ce qui se passe à l'international, les conflits et notamment avec la Russie, le prix de l'électricité a tellement augmenté, ça te coûte plus cher de mettre de l'électricité dans ta voiture que de l'essence. Je te jure, c'est un truc de fou. Et donc, j'avais fait cet épisode à l'époque, c'est l'épisode numéro 17 de la saison 4 où je disais, bon, on commence à se rendre compte que ça ne fonctionne pas des masques à l'histoire. Et alors, on revient à Renault. Alors, cette stratégie qui a été imposée par l'État français et que l'Ocadémio n'a fait qu'appliquer en essayant le plus possible de trouver des solutions pour que ça puisse passer et pour que commercialement il puisse quand même y avoir un succès, ça a fait que d'autres projets qui justement étaient importants pour la marque Renault ont complètement disparu. C'est-à-dire, les moteurs F1 de Renault qui sont des moteurs thermiques qui sont, je veux dire, ils ont gagné plusieurs titres de champions du monde avec ces moteurs-là. Les moteurs Renault, c'est quand même quelque chose qui a, ça existe depuis, je ne sais pas combien d'années, mais je veux dire, les moteurs Renault, je crois que c'est depuis 1975, c'est pour vous dire à quel point la motorisation Renault thermique, pour les voitures performantes, le turbo a été inventé par Renault et comme prévu, la direction du groupe Renault a officiellement acté ce lundi la fin du moteur F1 pour 2026. C'est-à-dire que le constructeur Alpine qui aujourd'hui est en F1 n'est plus équipé de moteur Renault et il va s'équiper d'un moteur Mercedes. Mais pourquoi ? Parce qu'effectivement il n'y a plus de thunes donc développer un moteur ça coûte très cher donc on ne va plus développer de moteur parce que c'est à plus de 120 millions d'euros pour développer un moteur de F1 alors que si tu en achètes un ça te coûte 10 fois moins cher si tu veux donc celui de Mercedes mais en plus de ça ça ne correspond plus du tout à la stratégie de Renault puisqu'un moteur thermique performant type F1 je veux dire demain ils ne vont pas la Renault la nouvelle Renault 5 il ne va pas y avoir la Renault 5 Sport avec un moteur thermique dedans non non c'est interdit ça a été interdit par l'état français ça a été complètement interdit par l'état français donc tu te retrouves avec avec aussi cette moi ce que je trouve très triste cette catastrophe aussi pour le groupe Renault c'est qu'il n'y a plus de moteur thermique dans les grandes compétitions et dans la compétition phare la compétition la plus importante à savoir la F1 et donc comment ils ont fait pour faire que ces véhicules on puisse sortir autant de véhicules ils sont partis sur une plateforme qui s'appelle Ampère c'est une plateforme commune donc la Renault 5 la Renault Clio les staffettes ces différentes combinaisons donc c'est tu as un système une plateforme avec une batterie avec tout un système électrique etc et sur cette plateforme ils posent des carrosseries donc tu as je crois 2-3 types de plateformes différentes je ne suis pas trop rentré dans les détails on pourra regarder plus en détail mais je veux dire tu as plusieurs plateformes et donc tu te retrouves avec la R4 donc on retrouve le style de la R4 pour ceux qui ne s'en souviennent pas voilà la R4 et donc on se retrouve avec ce style on a cette ligne là qui est au niveau de la partie supérieure de la roue et qui a cette ligne on a aussi cette espèce d'ouverture avec ce bumper avant qui sont caractéristiques de la Renault R4 la fausse petite fenêtre en losange derrière aussi c'est pas un losange là on est sur un bref je ne sais plus comment il l'appelle je l'avais vu c'était intéressant bon bref en tout cas si non je ne sais plus mais en tout cas cette petite fenêtre qu'on retrouve sur la R4 regardez vous me le dites dans le commentaire parce que je ne l'ai plus dans la tête donc n'hésitez pas à me le mettre dans le commentaire donc c'est vrai qu'on se retrouve un peu avec regardez cet élément de style là vous voyez j'en parlais cette ligne qui est rehaussée c'est assez surprenant on ne voit plus ça aujourd'hui et on la retrouve ici donc là on se retrouve avec la Renault R4 donc on est sur des autonomies à peu près équivalentes à la Renault 5 E-Tech c'est à dire on est sur du 400 km 380 400 km d'autonomie la Renault 4 je crois coûtera plus cher que la Renault 5 avec aussi toute une réflexion de modularité à l'intérieur qui est très intéressante mais 65% des éléments de la Renault R4 sont récupérés de la Renault 5 donc en gros t'as 35% qui sont des éléments donc c'est la carrosserie quelques éléments d'habitacle mais 65% c'est une Renault 5 dans laquelle on a changé des éléments donc tu as compris le principe c'est comme ça qu'ils ont travaillé leur déclinaison donc là tu te retrouves avec la Renault 4 boum allez on en a parlé je vous l'ai présenté la Renault Twingo pareil elle utilise une plateforme en paire ce qu'ils appellent la Ampère voilà c'est ça Ampère alors c'est un nom Ampère machin truc vous irez voir et donc on se retrouve avec la même logique peut-être que je ferai un épisode là dessus mais on se retrouve avec la même logique avec justement cette plateforme dans laquelle on a mis la Twingo donc je vous ai montré un peu à quoi ressemblait la Twingo c'était ça à l'époque en 92 et là on se retrouve avec cette nouvelle petite voiture alors celle-là ils vont essayer de la sortir à environ 20 000 euros 200 000 dirhams alors ça coûtera plus cher parce qu'au Maroc on se retrouve avec les taxes donc c'est beaucoup plus cher mais c'est vrai que là une petite voiture électrique citadine s'ils arrivent à reprendre un petit peu l'esprit de ce qu'était si vous voulez la Twingo à 20 000 euros ça peut être compétitif donc c'est un peu leur stratégie c'est-à-dire de rendre plus accessible parce que la voiture électrique est quand même beaucoup plus chère c'est plus cher c'est un investissement plus important mais voilà on se retrouve avec quoi une Twingo E-Tech après on se retrouve avec l'estafette je vous ai parlé de l'estafette regardez l'estafette E-Tech la voilà la version originale de l'estafette t'as vu ça un peu et là tu te retrouves il me fait marrer cet épisode de mes bricolos sur l'estafette E-Tech alors chapeau à Gilles Vidal franchement il a fait un super taf au niveau du design et du design de style et c'est très compliqué il y a une vidéo que j'ai vue je ne sais plus c'était une vidéo je ne sais plus laquelle où il parle justement à quel point c'est compliqué de faire du rétro-futurisme alors ça on appelle ça du rétro-futurisme vous prenez un ancien modèle que vous retravaillez avec des lignes beaucoup plus contemporaines beaucoup plus modernes qui intègrent toutes ces nouvelles technologies qui sont justement qui ont été développées pendant toutes ces années et qui permettent d'obtenir des formes des assemblages des effets lumineux toute cette technologie si vous voulez de fabrication est aussi digitale parce que ils ont intégré ChatGPT dans leur voiture c'est pas une blague ils ont intégré ChatGPT dans leur véhicule donc on se retrouve avec ce style rétro-futuriste mais qui n'est pas néo-rétro c'est autre chose néo-rétro donc rétro-futuriste et on se retrouve avec ce genre de véhicules et c'est pas évident et vraiment je trouve que comment Gilles Vidal a fait un super boulot avec son bureau de design pour développer ces véhicules parce qu'il y a une il y a vraiment non seulement elles s'inscrivent c'est à dire pour ceux qui sont la nouvelle génération qui connaissent pas les anciens modèles donc la Renault 4 la Twingo etc ça reste quand même des véhicules qui sont je trouve qui ont un charme et qui ont une une certaine esthétique qui peuvent plaire largement à une nouvelle génération mais pour des gens comme moi qui connaissent qui connaissent ou qui ont connu ces véhicules là il y a un lien affectif qui est fort et c'est le principe du rétro-futurisme sauf que d'avoir vampirisé tous ces véhicules là on se retrouve avec la R17 retravaillée par Oraïto parce qu'ils ont fait ça ils ont fait ça avec Mathieu Le Hanner je vous l'ai expliqué ils ont fait ça avec pas mal de monde où ils ont justement travaillé sur des collaborations qui sont des projets médiatiques mais pour montrer à quel point il y a du potentiel en s'appropriant des anciens véhicules historiques de la marque donc là on se retrouve avec Oraïto je ne vais pas en parler beaucoup on retrouve vraiment le style Oraïto la R17 je vous la mets c'est celle là qu'est-ce qu'ils essayent de faire c'est qu'ils montrent à quel point ils jouent sur ce lien affectif avec la marque mais de vampiriser des modèles historiques de la marque c'est pas forcément on connait on connait aussi les problèmes quand je vous montre cette photo vous savez à quel point je suis un passionné de sneakers ces derniers épisodes de mes bricolos je n'arrêtais pas de vous parler de la crise de Nike aller voir cet épisode il est génial qui justement avait un problème parce qu'ils n'arrêtaient pas de vampiriser l'ancien catalogue de modèles historiques qui étaient sortis dans les années 80-90 pour simplement les restyliser un petit peu de nouvelles textures nouveaux matériaux et pour capitaliser mais quand tu capitalises là-dessus tu n'es pas sur des produits innovants qui ont leur propre personnalité qui inscrivent la marque justement dans une dynamique d'innovation qui va encourager le consommateur à adhérer à la marque on a un peu le même problème quand on voit ce genre de véhicule c'est à dire qu'on se retrouve avec des véhicules qui sont des voitures alors certes revisitées redessinées mais dans lesquelles on voit totalement l'inspiration historique des anciens véhicules de la marque voyez ce que je veux dire et alors qu'est-ce qui va se passer moi c'est la question que je pose est-ce qu'ils vont nous sortir la Renault Fuego E-Tech écoute je te fais la blague je te promets que c'est vrai c'est à dire que j'étais là en disant non mais les mecs parce que moi je me souviens de la Renault Fuego ils vont pas nous sortir une Renault Fuego E-Tech et je me suis amusé à taper sur Google littéralement Renault Fuego E-Tech Renault Fuego E-Tech 40 ans après la Fuego sera de retour point d'exclamation alors ils ont mis un point d'exclamation mais après ils en disent alors Fuego Quadra ou Fuego Turbo cette future Renault Fuego existera-t-elle ? point d'interrogation donc ça ce sont des concepts qui ont été développés mais en gros ils se posent la question est-ce que la légende de la Renault Fuego va être retravaillée par Gilles Vidal on le voit là donc c'est les mecs ils sont complètement ils sont à fond dedans c'est-à-dire même la blague que je m'étais faite en me disant ils vont pas faire quand même la Renault Fuego tu parles il y a des articles qui disent c'est peut-être dans les tuyaux voilà je sais pas ce que vous avez pensé de cet épisode de mes bricolos moi je me suis beaucoup marré à la préparer à vous l'enregistrer parce que c'est un peu le principe de ces épisodes de mes bricolos c'est-à-dire il faut bien comprendre je tombe sur des sujets je lis plusieurs articles c'est passionnant je fais des liens je croise un petit peu ces éléments mais ce n'est absolument pas exhaustif c'est-à-dire il y a quelque chose pour qu'on se retrouve toutes les semaines c'est comme si on se retrouvait je vous disais allez les gars puisque vous êtes plus d'une centaine on est plus de mille abonnés mais on se retrouve à peu près vous êtes 200 à regarder ces épisodes de mes bricolos chaque semaine c'est comme si on se retrouvait je vous dis allez les gars venez à la maison on se prépare un petit thé à la menthe corne de gazelle on s'assoit autour d'une table et je vous dis les gars vous avez vu la dernière Renault Twingo et on commence à en parler c'est pour ça que je vous attends dans les commentaires les gars c'est pour ça que je vous attends dans les commentaires et c'est aussi pour ça que ceux qui ne sont pas abonnés rejoignez le groupe des bricologistes des bricologues comme ça on se retrouve toutes les semaines autour d'un bon thé à la menthe avec des bons breouettes corne de gazelle etc pour discuter de ces sujets là donc encore une fois c'est pas exhaustif moi j'attends votre retour qu'est-ce que vous pensez de ce style rétro-futuriste est-ce que la renouvelution c'est la bonne stratégie est-ce que du 100% électrique est-ce que finalement c'est ce qu'il faut faire est-ce que ces petits véhicules qui sont des véhicules si vous voulez citadins avec peut-être des autonomies un peu moins importantes mais qui ont à la fois ce lien affectif mais aussi cette technologie embarquée et cette plateforme là sont peut-être pas la solution et peut-être que finalement la Twingo à 20 000 euros va être un carton plein et va nous permettre de faire cette transition à l'électrique c'est une question qu'on peut se poser et moi je suis pas convaincu je suis vraiment pas convaincu est-ce que c'est le bon choix est-ce que Renaud on va pas se retourner dans 10 ans parce que là c'est tellement énorme la stratégie qu'ils ont mis en place du 100% électrique que si vraiment l'électrique ne décolle pas ça va être très difficile pour eux ça va être très dur puis vampiriser des marques historiques enfin des modèles historiques de la marque est-ce que c'est le bon choix donc on se retrouve dans les commentaires les gars encore une fois c'est pour en discuter et papoter ensemble j'espère que cet épisode de mes bricolos vous a plu et sinon on se retrouve encore une fois alors je vous laisse avec des épisodes qui vont s'ouvrir à gauche et à droite comme ça vous allez voir ce que je disais à la fois de la voiture électrique et de la pardon Renault 5 comme ça vous les avez des deux côtés vous pouvez cliquer sur ma petite tête et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de mes bricolos pslama à tous bye et on se retrouve